Voici donc sur Chrono Mars The Black Prince. Ce qui est amusant c'est que je l'ai lancé en OpenXR et que j'ai quand même en fait ma fenêtre. Je suis en OpenXR, c'est pas possible, je suis en OpenVR. Pour avoir FPS vert, un casque, qu'est-ce qu'il me raconte ? Non, je suis bien en OpenXR en plus. Alors pour qu'on n'ait pas de soucis avec une fenêtre VR, je me suis mis avec MSI Afterburner pour la saisie. Là au niveau graphique, on y est. Sauf que je n'ai pas mon curseur de souris. A cause de Windows, enfin du WMR le truc. On est obligé de le fermer et là théoriquement j'ai ma souris qui fonctionne. Et qui se déplace à l'écran dans le casque. Donc tout est en bas, on n'a aucun espoir de faire tourner ça correctement. On va appeler ça le syndrome Nacon ou Nacon. Parce qu'apparemment c'est le même studio qui développe Robocop et ce machin. Et ils ne savent pas ce que c'est qu'optimiser. Ils ont des soucis de programmation, ils doivent avoir deux doigts au lieu de cinq à chaque main. Mais ils n'ont pas le temps. En native stéréo, nous sommes. Et la caméra, normalement voilà, je l'ai changée pour qu'on soit plus près de l'action. Autrement on est... Ah mais non, on n'est plus... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah mais c'est ouf ! Attends, j'avais fait l'inverse ou alors j'avais resserré le plan. Ah je me rappelle même plus. Bon voilà, ça c'est des plans de caméra. Donc, un autre souci avec le jeu, c'est tout simplement qu'on a un décalage de ciblage. Donc je vais vous faire voir si j'arrive à mettre ma main sur mon clavier et continuer. Voilà. Donc je prends Bébert, là c'est notre croisé féminin. Voilà. Et Bébert va aller taper sur le monsieur. Donc là il me dit, broyeur, on fera casser votre cible avec votre marteau. Non, le rush il est où là ? La ruade, charge lourde. Voilà, on fait une charge lourde. Et là par contre, non, je suis bien sur le perso. Dans mon casque, je ne sais pas si c'est le cas en fait sur l'écran plat. Mais j'ai à la fois l'icône et le curseur qui sont au bon endroit. Donc j'en profite. Sauf qu'il ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça soit au coracan ou quoi ce machin là ? Oh zut. Bon bah avance. Non, tu ne veux pas avancer. Style de combat zélote, je m'en tape. Posture de vigilance, je m'en tape. Mais normalement c'est à moi d'attaquer. J'ai des points là, d'action. Qu'est-ce qu'il fait sur le truc bleu ? Tu fais ça, voilà. Vous abattez votre âme plus châtier votre ennemi, blablabla. Donc, si je reclique sur toi. C'est quoi le jeu là ? Pourquoi il fait ça ? Et pourquoi tu... Attends, il ne veut pas me laisser me déplacer ailleurs que dans cette... Voilà, là ça marche. Ok. Donc, il faut d'abord que j'aille au contact du monsieur. Donc ne pas oublier... Romer, c'était quoi le clic droit ? Donc là, clic gauche, j'oriente la flèche, clic droit. Ça ne marche pas. Ouais, là ça commence à me saouler quoi. Comment c'est possible ? Ah bah là, ça a marché. De clic gauche et de clic gauche. Donc maintenant, charge lourde. C'est ce que je voulais faire depuis le début parce que tu aurais pu courir sur le monsieur. Et là, j'ai les ciblés. On voit en fait à sa base qu'on a un symbole. Et par contre, donc j'ai mon icône avec une flèche et une cible. Donc, t'inquiète, voilà. Vous pouvez utiliser un point d'action, effectuer un déplacement réduit, appelé sprint. Ah bon ? C'est très bien. Et où est-ce qu'on voit ça ? Ouais, il est mort ou pas, Charlie Brown, là ? Parce que j'aimerais finir, broyeur. Alors on est dessus, sauf que là, on n'a pas l'icône spécifique. C'était l'icône spécifique à l'attaque, je pense. Là, je recommence. Ah, je le termine. Voilà. Par contre, quand on joue en flat, le jeu est super net. Alors que là, dans le casque vert, on a un léger flou. Donc, il faudrait augmenter la résolution, mais étant donné que ça tourne déjà comme de la crotte. Là, j'ai en moyenne minimum 16 millisecondes, entre 16 et 18. Voilà. Que ce soit pour le GPU frame time ou le CPU, lui, il a 16 millisecondes. Et on a des bandes, donc, orange, qui assurent notre grande barre verte, si vous voyez à quoi ressemble le FPS VR. Donc, allez, j'avance, fin de tour. Allez, on va faire fin de tour. Avec un peu de chance, il va me donner un autre perso. Ah, nous avons notre ami l'archer. Les supermarchés. Alors. Il est parti seul face à l'ennemi, il est soudain, apparu... Kanigou. Il adore les gens, il les étreint à la gorge. Oh, qu'est-ce qu'il est sympa, ce choix. Et là, nous avons 100 mètres. Avec son casque d'élan. Ou de corne d'élan. Ou masque, non, 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 c'est carrément un masque. Oh là là. Ça doit être pratique à porter. Puis, question efficacité. On vient du Rampart Ouest et un groupe d'assaillants est passé. Bravo, Johan. Si la porte tombe, nous serons submergés. Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. Nous serions submergés. Pour l'instant, on est à 40, 31, 29, 30, 31 images par seconde. Pourquoi ? Que se passe-t-il de plus ? On va se recentrer un peu sur l'action. Et essayer de retrouver nos FPS. Bon, de toute façon, ce n'est pas gênant pour jouer, étant donné que c'est un jeu au tour partout. Mais vous n'attendez pas, à mon avis, à des miracles avec une config autre qu'une Kami. Kami 90, ça risque d'être assez compliqué. Alors, on va demander à Johan d'attaquer en premier. À votre service. Yo-yo. Yo-yo. Alors, yo-yo. Non, tu te mets derrière le monsieur, là. Juste là. Derrière là. Voilà. Donc là, pour une fois, le clic gauche, il a bien pris. Il ne s'est pas amusé à m'embêter. Et on va aller mettre le clé-barre juste là. Et il fait face à l'adversaire. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire normalement une attaque combinée. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Sur frapper, frappe participants, frappe coordonnées. Voilà. Donc là, on est bien ciblé. Ensemble. C'est un peu décalé sur la droite pour le personnage. Mais tout se passe bien. Bon, ben voilà. Ensemble. Et nous avons ensemble effectué la tâche. Par contre, il paraît qu'il y a des points d'action. Mais hormis sa barre de vie qu'on voit là, c'est peut-être ça, les points d'action, les trucs jaunes. Je ne sais pas. Ça clignote. Lui, il a deux points d'action. On va tenter avec le chien. On va voir. On va l'approcher. On a dit qu'on allait l'approcher. C'est-à-dire qu'il faut aller tout droit là. Voilà. Ici. Hop. Voilà. Et donc, ouais, c'est ça. Ça lui a pris... Donc du coup, là, je pourrais... Uniquement approcher mon... Mon maître des bêtes, là. Prêt à partir. Eh bien, voilà, mon vieux. On y va. Allez. On va voir si ça lui fait un malus. Qu'il soit cerné. Déjà, en fait, il va perdre un point d'action normalement pour se retourner. Bon, je peux tourner la caméra ou pas ? Ouais. Je peux tourner la caméra. Est-ce que... Pour arriver à ce que je veux faire... Voilà. Hop. Crac. Est-ce que ça me fait deux points d'action ? Non. OK. Donc là, il est... C'est fini pour lui. Mais par contre, elle, oui, elle peut aller le taper, normalement. Elle a suffisamment de... De marge. Alors. Gertrude, vas-y. Va voir le monsieur. Fais-lui la bise avec ta hache. Ou ton marteau de guerre, plutôt. Et tu lui maraves la tronche. Broyeur. Je broye, tu broye, il broye, nous broyons. Et... Alors là, j'essaye de trouver, en fonction de l'emplacement de la caméra, où placer mon curseur de souris. Vous voyez, c'est pas évident, puisque là, je suis en train de galérer comme un ouf pour lui dire d'aller taper le monsieur juste là. Voilà. Donc, on va faire aussi attaquer le chien. Là, ça a été plus simple. Voilà. Une petite morsure d'amour, et c'est reparti. Donc, fin de tour, vas-y. Hop. Que va-t-il donc se passer à présent ? Alors, je vais essayer d'utiliser le clavier pour me déplacer. Voilà. Donc là, c'est QSDF ou c'est A. Je sais même plus. QSDF. Bref, on est en Azerty. Je sais plus quelles sont les touches, mais c'est les touches habituelles pour se déplacer pour un jeu en FPS. Alors, toi, hop, tu vas essayer d'aller là-haut. Alors, voilà. Donc, on clique sur Gertrude. Gertrude, qui est toujours partante. C'est une championne. C'est quand vous voulez. Et là, on va voir le chien qui va nous dire ce que vous voulez. Non. Ouf, ouf. Oh non, je l'ai orienté du mauvais côté. Quel je... Alors, avance, mon petit clavier. Hop, voilà. Ouvre la voie. Donc. Ah, ça y est. Nous avons donc les autres assaillants qui arrivent. Alors là, la texture, par contre, sur les pierres de ce côté-ci, ça va. Mais juste avant, sur le plan, on a tout ce qui était de ce côté-ci. C'était vraiment pas de haut. Voilà. On en a fait le ménage. Avec deux, trois flèches dans la tête et une... Une bombe. Une grenade. Une grenade moyenâgeuse. Alors, lui, il s'est fait un casque spécial, puisqu'il a un problème d'aération au niveau de ses cheveux. Il faut que je vois ça de plus près. Là, il y a un bug graphique, là. Non ? Non, non, c'est pas son crâne, apparemment, c'est de la décoration ? Si, si, c'est son crâne qui transparaît de sa capuche. Alors, on va utiliser notre ami l'arbre à l'étrier. Il est où ? Il est là ? À votre service. Et on va lui dire d'envoyer... Alors, une détonation alchimique. Vous lancez une fiole, contenant un mélange, très simple. Il y a une zone de détruit, les couvertures partiels en bois. D'accord, un fiche 3, un cas de dégâts. Enfin, du coup, on va faire ça. Ouais, allez. Oula, pourquoi est-ce qu'il cible ici ? Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment avoir le marqueur. Et là, en fait, mon curseur, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, il est au niveau du dernier mec, tout en haut, au-dessus de lui, sur le décalé, sur la droite, d'environ... Allez, on va dire trois casques. Succombe. Succombe. Brûle. Non, ce ne serait pas brûle, ça pourrait être. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Carbonise. Ou alors, eh, eh, un petit peu chaud. Quand vous voulez. À votre service. À votre service. À votre service, je crois que c'était la devise des... des Leclerc, dans le... dans certains Leclerc, en fait, c'était marqué derrière, dans leur t-shirt, à votre service. À votre service. À votre service. À votre service. Ouais. Un vrai cauchemar à cette époque-là. Alors, on va lui remettre un coup de... une petite flèche. Allez, voilà. J'espère que ça vous fait pas trop mal. Et puis, on va demander à notre ami, là, de lui remettre une patate, peut-être. Père sa armure. Est-ce que t'es trop loin ? Non, il est trop loin. Ah, bah non, par contre... Ah, vous avez vu, ça a détruit sa couverture, là. Vous voyez, les caisses ont été détruites. Ça se voit. Elles sont toujours là. Donc, c'est très étrange. Et t'as combien de points ? T'en as deux ? Ah, voilà, il peut, là. Pourquoi est-ce qu'en fait, il me met le... C'est le déplacement, ou quoi ? Donc, tu fais ça. Voilà. Mais non. Ah, il faut qu'il se déplace pour retirer cet abruti. Ah, c'est chaud. Bah, tu sais quoi ? On va s'éloigner. Hop. Et moi, j'aimerais bien que tu te positionnes là où il y a les outils, mais tu peux pas, apparemment. Et pourquoi est-ce qu'il veut m'emmener, là ? Donc, on va faire ça. Et je peux pas l'orienter. Hé, 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 hé. J'ai pas pu l'orienter. Formidable. Donc, là, s'il est orienté du mauvais côté, bon. Ce qu'on va faire, c'est rester sur place et essayer de l'orienter dans la direction souhaitée. Mais, apparemment, il veut pas. Et pourquoi il fait ça ? Il y a un bouclier. Bon, bah, c'est pas grave. On va se foutre là. Et là, voilà. On l'oriente comme ça. Et il a validé ou pas ? Ouais. Merci à vous. Et on va faire avancer Gertrude et le maître des bêtes. Alors, maître des bêtes. Oui, c'est moi, le maître des bêtes. Et nous allons jardiner. Hop. Alors, Kenny, go. Viens là. Là, là. On reste à côté de papa. Oups. À vos ordres. Et Gertrude va se mettre tout à côté également. Voilà. Ici. On va te mettre un truc de défense. Alors, en portion défensive, vos réflexes. Puis, un... Style de combat défenseur. Voilà. Vous frappez de manière à forcer. Non. Style de combat. Vous laissez libre cours non plus. Vous préparez à attaquer. Voilà. Ça, c'est mieux. Quand vous voulez. Pareil pour lui. Et pareil pour le clébard. Voilà. Fin le tour. Normalement, il doit y avoir un arché aussi, ces petits gars. Alors là, pendant qu'il se déplace, on n'a pas... On n'a pas la possibilité de changer l'angle de vue. Ah, mais il était là, là. Oui, il brûle, le monsieur, là. Attends, il va pas s'en prendre au chien, quand même. Non, il s'en est pris au monsieur. Voilà. C'est bien gentil de sa part. Et là, je ne peux rien faire au niveau de la caméra. Quand c'est vraiment le tour de la... Hop, de l'intelligence artificielle, on est blousé. Attends, mais... T'arrêtes un peu, là. Tourner. J'utilise le bouton du milieu de la souris, ça fait ça, quoi. Voilà. Voilà. Il faut que je le fasse par à-coups. Ça fait quatre fois, là. Cinq. Voilà, voilà, voilà. Donc, eh bien, on va utiliser notre ami bébert avec... Ah, bah, il est trop loin. Je ne peux pas aller, en plus, me friter à l'autre, puisqu'il est trop proche. Bon, on va le mettre ici. Là. Hop, tu t'orientes comme ça. Et puis, tu vas essayer de défoncer le mec avec son arc. C'est quoi, ça ? Poil chimique. Je vais vous lancer en une fiole de proie renforcée. Le chimique crée une zone étendue qui va ralentir les ennemis, si je me rappelle bien. Alors, hop, vas-y. Ok. Ça a terminé le monsieur. Et puis, avec un peu de bol, je suis orienté comme il faut et je vais pouvoir lui asséner un truc. Non, non, non. Ouais. Ah, si. Du coup, il n'y a pas de point de pénalité quand, en fait, le perso se réoriente, ce qui est complètement idiot, puisqu'on a la possibilité de sélectionner l'angle vers lequel il va pointer son museau. Euh, Gertrude. C'est quand vous voulez ! Oui, bah, vas-y, Gertrude. Hop. Voilà. Et Gertrude, verdict. Vous abattez votre âme, un figé 5 à 9. Si vous avez subi des dégâts pendant un tour, cette attaque reçoit un bonus. Bon, on n'a pas subi de dégâts, et c'est pas grave. Ça les apprendra à déranger, en fait, la réunion, car vous n'avez pas vu l'incroyable cinématique, où, en fait, les supérieurs hiérarchiques de ces oseaux sont en train de faire une conférence pour, on ne sait trop quoi, bref. Alors, le voleur, lui, il va se débiner. Là, hop. Ah, oui, d'accord. Ah, il devait être en mode, en fait, à vue, quoi, pour pouvoir attaquer une fois... Ah, bah, dis-donc, il s'est pris un coup, c'est terminé pour lui. Alors, Goundar, lui, il est ici. Euh, bah, oui, mais à votre service. Va voir le monsieur. Là, par contre, il est sur une caisse, donc, du coup, si je te mets là, tu peux le taper ou pas ? Oh, là, 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 oriente-toi, voilà. Voilà, taper. Marquage, vous marquez une cible, c'est-à-dire un peu, on va être faux con pour vous épauler. Bah, voilà, on a un faux con, maintenant. Ah, oui, c'est juste là. Juste là, oui, le curseur, en fait, il est décalé, il est carrément sur la maison, même en dehors. On va essayer de trouver le... Ah, voilà, j'y suis. Sauf qu'il ne veut pas. Là, il ne le fait pas avec cette attaque. Pourquoi ? Pourquoi ? On va prendre ça, du coup. Ah, non, il a honteur, donc moi aussi, il faudrait que je fasse honteur. C'est une blague ? Oh, là, 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 l'arnaque. Bon, ok. Très bien. Donc, il faut être obligé de grimper et de se retrouver en face du mec. Et on va se le faire au prochain tour Taper dessus Attends je peux ? Moi j'ai pas le droit au bac de fleurs Non j'ai pas le droit Tu peux monter Ah voilà Sauf que je vois pas bien l'orientation C'est masqué Et dès que je bouge avec mon clavier Ça m'enlève en fait ma sélection C'est super Bon ça reste jouable mais c'est un peu galère Puis en plus comme ça rame Un peu problématique le machin On est là Et là je veux l'orienter Ça c'est vers la gauche Là voilà à droite Merci Toi taper Et toi vouloir taper Non il va Il y a pas de ciblage Voilà là il l'a fait Mouly mon aigle Mais il y a pas de faux coups Mais c'est ce qu'il raconte Alors doggy 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 Ah mais ils sont deux en plus Donc oui il faut que je le mette à côté Ici de mon remètre Bon j'espère que la couverture va marcher Enfin s'il y a des points de pénalité S'ils sont côte à côte De deux adversaires Autrement Bon alors toi tu te mets en surveillance Oui Toi tu as bougé tes fesses Hop et tu vas te mettre là Fin de tour Ah ouais il y a un truc en fait important C'est que si jamais vous lancez cette démo Pour essayer Ne lancez pas l'injecteur en fait d'emblée Parce que sinon il faut lancer la partie Pour qu'on soit en jeu Ou pendant l'introduction Pour la lancer Parce que sinon on est dans un mode Caméra 3D Et en fait vous pouvez faire Continuer Charger Etc Bah ça marche pas Du tout Allez encore une petite Un petit carreau Non pas une flèche Neuuu Et bah non il est pas mort Voilà Désolé Et pourquoi t'as un truc bleu Je sais pas ce que c'est Bleu c'est quoi On sait pas Ça clignote Bon Bah clignote alors Gertrude elle est juste là Elle va lui Défoncer le crâne Si du moins elle arrive à trouver sa cible Voilà J'espère que je suis dessus Je suis pas certain que ce soit le cas Si je clique il se passe quoi Faut rien Ah si Oh il a esquivé Mais qui Une espèce de vent rien Quel malautru Désolé Il a pu avoir la décence de mourir quand même Des savons Et courageusement En essayant pas d'esquiver la mort Mais si Donc ils peuvent esquiver les attaques Là je voudrais zoomer Ouais Ok Alors Est-ce que je fais descendre À votre service Beastman Ou Beastmaster on va l'appeler C'est pour vrai Ah si Il est rouge Donc là je peux Mais il faut peut-être que je choisisse Une attaque Alors un truc agrippant Vas-y Ah oui il peut maintenant Ok Ça y est les amis Le conseil va détruire les archives Ah voilà c'était le conseil qui fait sa réunion Oui Les ennemis se regroupent rapidement Je les ai vus depuis les toits Ils tentent de forcer l'ouverture Nous n'avons plus beaucoup de temps Nous devons les arrêter ici Ils n'ont pas forcé l'ouverture Ils sont déjà dedans En avant Nous sommes les Power Rangers Alors est-ce qu'ils vont défoncer la porte Ou ils sont déjà là Ou alors si je tue ceux-là Il y a la porte Qui en fait Va être défoncée Par là Ultérieurement Je pense que c'est ça Alors On va prendre Notre ami Machin Qui va lancer Quand vous voulez Un truc de poids Alors ici De la poids Ça c'est de l'acide Donc les points d'armure Il en a pas Fiole de feu Vous lancez une fiole de feu Ok J'ai bien envie de me faire marcher Du moins essayer Hop Ah t'es trop loin Une casse près C'est bête ça Qu'est-ce qui sont méchants Les développeurs En hikais Donc On va te mettre en hauteur C'est à dire que tu dois rester là Normalement Là Là Ici Voilà Hop Là il me dit Je peux attaquer ces trois là Mais je peux toujours pas attaquer En fait le mec en face Pourquoi J'avais qu'une seule case Oui On va tenter voir Si c'est une Une absurdité On va dire Absurdité Non c'est bon Ça marche Qu'est-ce que c'est que ce délire Succombe Succombe Trépasse Donc maintenant On va prendre Quand vous voulez Oui Oui On fait pareil Non mais t'es gentil On a dit On fait pareil Donc merci le feuillage Hop Hop Tu vas descendre là Charlotte Voilà Merci Alors Qu'est-ce que t'as comme attaque spéciale Ça C'est quoi ça Tire parfait Vous concentrez pour réaliser un tir dévastateur Dans la portée Est augmentée Influgeanteuse Cinq points de dégâts Perforant Vous obtenez un bonus Bon on va faire ça Allez Hop Donc je vais mettre en couverture Barnabé Hop Pour couvrir l'arbelétrier Voilà Oh bah non 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 Là c'est pas bien le feuillage Hop Voilà Hop Je te tiens Tu me tiens par la barbichette Le premier qui mourra Aura une fléchette C'est formidable Non Faut pas faire ça Faut toujours sélectionner ici Autrement On fait des grosses bêtises Ah Donc oui Elle a dit Oh oui 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 Je veux être là Hop Voilà Alors J'attaque Ou tu attaques en premier Moi je vais attaquer Je vais attaquer Vas-y Gertrude Non Non Mets-toi juste en face Aïe 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 Et là Je suis pas sur la bonne touche Pour avancer Clavier Ah bah oui forcément C'est du Guberti Je crois Donc du coup On va le faire avec le curseur De souris Maintenant On l'oriente Avec la molette Ah purée, hop, voilà Vaut rien Moins que rien Espèce de Pouilleux C'est ça, ouais, pouilleux Le chien, le chien Je veux choisir le chien C'est quand même assez difficile De sélectionner Assez, c'est encore un pléonas Quand vous voulez C'est parti mon kiki Tu sais quoi, on te met comme ça Pareil pour le chien Gertrude a encore un point Défenseur, voilà Défense bien Et puis voilà, allez, fin de tour Et on va neutraliser Oh bah non, non, non Il était, ah ah, le fourbe Il a fait comme s'il était mort Mais il ne l'était point Mais vas-y, je t'en prie Attaque moi dans le dos Pour l'enquilé Bon bah voilà, on va demander à nos unités De tir Allons porter De faire leur boulot Alors est-ce que tu peux taper celui-là Et tu n'as pas succomber Quel dommage Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Rien du tout Donc on va faire pareil avec notre ami la voleur À votre service À votre service Tout ce que vous voyez ici peut être tué Voilà Des flèches, des carreaux, des morts L'ennemi est encore nombreux Pourvu que nos frères et sœurs du conseil aient tué assez de temps Ne t'inquiète pas Louise Nous devons continuer jusqu'au bout s'il le faut Si Johan te dit qu'il faut continuer jusqu'au bout Vous allez y aller Ouais, on a défoncé la porte Regardez-moi le conseil Dans le conseil, il n'y en a pas un qui est assez intelligent Pour avoir en fait une dague ou une épée Ah Autodestruction de la tour Nous avons fait tout cela pour rien mes amis Ah mais il y a du monde quand même Ah oui, ça pourrait prendre énormément de temps S'il a des mots en fait permettent d'affronter tous ses adversaires Déjà que ça ne doit pas être méga tripant à regarder Bon après c'est une sorte de X-Com La mort brutale du chef de votre famille Et voilà Survient alors que le royaume de France défait S'enfonce dans la guerre civile Oui car soudain en fait la tour dans laquelle il se trouvait Décidée en fait de s'écrouler Sans raison aucune Non Car il y a une grande ville sur la route de l'exil Oui un petit domaine Sachez seulement que j'étais un ami du chef de votre famille Et me prénomme Nicolas Nicolas Lamy 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 c'était quoi ? C'est un truc belge ou alors en fait Québécois ? Oui non Lamy voilà il doit être Nicolas Lamy du Québec Bienvenue dans la démo Ah c'était le préambule en fait C'était un didacticiel Bienvenue dans la démo de Cronoirs de Black Prince Vous allez entrer dans un monde en guerre Un contexte historique Emprunt d'alchimie et d'arts occultes Nous travaillons sur ce projet depuis presque 3 ans Et nous sommes heureux de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui Nous espérons que vous apprécierez cette aventure N'oubliez pas de mettre le jeu dans votre liste de souhaits Si cela vous a plu Ok vous avez hérité d'un domaine de la part d'un mystérieux Nicolas Et oui vous êtes abattu C'est pas Sarkozy Ce serait pas votre ami Vous êtes battu pour reprendre le contrôle des terres aux alentours Vous venez de recevoir une missile de Nicolas Vous demandant de le rejoindre dans le village de Saint-Martin Pour y faire des coquineries Cliquez sur le hall du seigneur Puis sur la carte de France pour avoir accès à la bataille D'accord alors cliquez sur quoi ? La carte de France pour avoir accès à la bataille Le sac de Saint-Martin L'apparence et l'équipement de nos compagnons peuvent être personnalisés Donc carte de France, sac de Saint-Martin Wow Alors là par contre là on va faire un Au revoir nuage volumétrique Dis moi si ça existe Volumétrique là dessus Tac ça change que d'âge Donc c'est pas ça Mais là il y a un truc bizarre Dans le feuillage en fait Il n'y a qu'une partie qui s'affiche dans l'oeil gauche ou droit Qu'est-ce que je vais pouvoir virer pour que ça Ah là ça enlève en fait du relief sur le haut C'est pas ce qu'il nous faut Motion blur on s'en fout D'un genre on va le couper Motion blur max non Qu'est-ce que ça peut être Ça c'est pas bon ça Ça c'était pas une bonne idée Ça c'est pas bon non plus On s'en fout Ok bon bah on est coincé On est coincé Il va falloir essayer de voir ça On synchronise Et là ça marche Et en plus on est à 60 images par seconde La blague Non J'étais en natif Et en natif ça rame Et en synchronisation Ça marche Alors la carte de France Elle est où la carte de France Donc d'abord le hall du seigneur C'est ça Caserne Marché Bon bah là Et puis apparemment Il y aurait une carte là-dedans Un roi vaincu et empêché Poitiers 19 septembre 1356 On va être France Jean II fut vaincu Fait prisonnier par le fils du roi d'Angleterre Édouard de Woodstock C'est à dire que toute cette histoire Va nous être confisquée par l'Union Européenne C'est beau hein Je sais pas si vous avez vu Leur nouvelle directive à la con C'est de faire disparaître L'histoire de chaque nation Pour en fait Pouvoir devenir quelqu'un de nouveau Savoir rayer le passé De tous les peuples C'est vraiment effrayant Blason Codex Le codex Astartes Detail Elle est où la carte ? Là c'est peut-être là Laboratoire Chapelle Hall Retour Caserne Hall du seigneur Hall du seigneur Elle est où la carte de France ? Il m'a bien dit de cliquer Mais au Calais C'est là-dedans que normalement Ouais là il y a la carte de France Mais elle est où la carte de France ? Là ? Non Non Laboratoire Chapelle Marché Retour Prisons Caserne Bah il n'y a pas de carte de France Pépère Chapitre 1 Cinématique Bon faut qu'on se tape ça alors Mais non ça c'est le replay ça Cette guerre de France et d'Angleterre Bien des chroniqueurs l'ont narré Oui ça j'ai vu ça passer Mais toutes les vérités Donc on s'en tape des cinématiques Donc je fais quoi là maintenant ? Or Or métal Truc Détail Saison Compléter la bataille L'objectif Registre Détail Bah merde Il se fout de moi ou quoi ? On va aller la faire un tour dans la caserne pour voir si ça est Recruter Gérer Voilà Antiliop Gwenaëlle de Viranog Il m'a bien demandé en fait d'aller dans le hall pour ensuite Ah on va jouer avec la caméra Parce que si ça se trouve c'est ça qui me bloque Mais non mais je fais escape pour ça et je peux plus rien Ok bon bah on va faire un truc Recentrer Caméra Super Alors Alors On ne s'a pas l'air d'aider grand chose ça s'en fiche Là Sans ça c'est pour elle Ouais C'est recentré Et ça ça fait quoi ? Ah 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 Nous avons peut-être la carte Oui 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 bon bah du coup elle Attends Recenter view Voilà Et donc ça fait quoi en caméra si j'ai fait recenter ? 0,400 Bah non il est toujours là lui Ok Oh je m'embrouille à chaque fois Tac D'accord Donc là j'ai peut-être accès à la carte du seigneur Oui Ah ouais d'accord Ouais Ne jouez pas trop avec la caméra Les activités Waouh On compléter la bataille Donc là elle est où le sac à main là ? D'accord on n'est pas centré Donc c'est là On a un décalage Ouais je dis Ha ha Ouais si on parle en centimètres On va dire 10 cm Le sac de Saint-Martin Voilà Donc envoyer des compagnons Continuer Donc on peut en envoyer combien ? Alizé bien sûr Elle va leur chanter une chanson Euh Théobol de Lepreux Alors Ah bah Vilibert Là Toi tu vas Voilà Trier Toi Gwenaël tu es une voleuse Voilà On peut être que 4 hein je pense Bon bah voilà On fait l'impasse sur le chien C'est pas grave Si je mets euh Non apparemment ils sont grisés Donc c'est 4 Ok Trier par classe Tu vas voir ce que ça fait Disponibilité Classe C'est quoi le maître des bêtes Allez on y va Continuer Ouh Quelle jolie interface Alors Qu'est-ce que tu as comme bonus ? Un scroll de quoi ? Bandage amélioré Ce ne sont pas des parchemins C'est très bien Envoyer les compagnons Allez hop On y va Passer les jours alors Et est-ce qu'on voit sur la carte la progression ? Parce que sinon euh Ouais A lancer la bataille Ah J'ai vu aucune progression sur la carte hein Lancer la bataille Alors est-ce qu'on va être encore à 60 ? C'est là la grande question Puisqu'on est en fait en synchronized controls Et ben non hein On y est pas du tout hein Ah si Il essaie Non il essaie de tenir Oh la la Bah du coup en fait on a pas besoin d'être en synchronized controls maintenant parce que c'était juste sur la carte Où on devait changer pour que l'ombre en fait du feuillage ne déconne pas Donc là il va mettre du temps à se remettre en route Et là où c'est amusant quand c'est comme ça normalement j'enlève mon casque Alors je vais le garder encore 10-15 secondes Mais c'est une fois que j'ai enlevé mon casque que ça repart Alors est-ce que c'était le fruit du hasard ou une parfaite synchronisation ? Ou insynchronisation ? Ben j'ai l'impression que j'enlève Euh enlève ton casque Combien de temps vas-je devoir patienter ? Voilà c'est fait Donc on a la barre Windows qui va nous emmerder comme d'habitude Voilà Ah oui là par contre si là Si là il y a plein de bugs visuels là Ah ouais Ah ouais là c'est pas bon du tout là Du coup on va Peut-être que je les aurais pas en fait si je rapproche la caméra Ben non je la rapprocherai pas ça vient de planter Bon ben voilà Super Super Bon Bon Ben Bon Merci.